Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir une nouvelle playlist qui s'appellera le shading. Le shading, comme vous le savez, c'est tout simplement le fait de mettre soit un matériau ou une couleur. Alors, bien évidemment, je vous conseille vivement de regarder avant ma petite vignette, je crois que c'était le numéro 29 ou 25, je ne sais plus, là je vous mets la vignette, qui vous explique comment fonctionne cet onglet-là, en fin de compte, comment fonctionne le matériau, de manière très simpliste, mais ça vous donne pas mal d'informations très intéressantes. Le but, en fin de compte, va être tout simplement de cliquer ici, juste là, shading, et là je vais vous expliquer, donc là c'est l'intro, là je vais juste vous expliquer ce que l'on peut voir à ce niveau-là. Ce qui est très intéressant dans le shading, c'est qu'automatiquement, vous avez votre écran qui est partagé en différents modules. Alors ici, vous aurez le module, on va dire, de tout ce qui concerne la récupération de fichiers. Là, vous allez tout simplement pouvoir ouvrir une application, donc je vais prendre n'importe quoi, je prends celui-ci par exemple, vous allez avoir tout simplement l'image qui va vous intéresser à voir. Ici, vous aurez le rendu en temps réel par rapport à ce que vous faites, et là vous aurez l'éditeur de nœuds. C'est celui-là qui va nous intéresser. L'éditeur de nœuds va nous permettre de tout simplement créer différents matériaux, différentes textures, différentes techniques, en fonction des nœuds. Alors, pour l'instant, je vous explique de manière très simpliste, et au fur et à mesure, bien évidemment, je corserai. Ici, si on regarde un petit peu, donc là, je vous ai expliqué celui-ci, je vous ai expliqué celui-ci. Il faut savoir qu'ici, vous avez différents modes. Par exemple, vous avez le mode View, ce qu'on vient de voir à l'instant, mais vous avez aussi le mode Paint. Et vous allez pouvoir tout simplement peindre sur votre texture, qui va être répercuté par rapport à votre élément. Ça, on verra ça bien plus tard. Et ici, vous allez pouvoir aussi placer des masques pour faire un truc très intéressant. Là aussi, on verra ça plus tard. Ici, vous pouvez changer tout simplement d'éléments. Donc là, on n'y touche pas. Là, vous allez pouvoir travailler au niveau de votre éditeur de nœuds, soit au niveau des objets, soit au niveau tout simplement du monde. Très souvent, vous voyez mettre une map HDRI. Là, pareil, je vous montre la petite vignette au cas où, si vous ne savez pas ce que c'est. Ça vous permet tout simplement d'avoir un éclairage global par rapport à votre scène. Mais vous pouvez faire aussi avec du Einstein. L'Einstein, c'est tout simplement le Grease Pencil. Alors, le Grease Pencil, très intéressant. Moi, je m'en sers par exemple pour faire mes cours de japonais où j'écris avec ma tablette. Je me sers, si vous voulez, à faire une espèce d'animation avec différents modifieurs en écrivant des choses. Bon. Nous, ce qui m'intéressait pour l'instant, c'est l'objet. Alors ici, si on regarde le View, bon, voilà, rien d'extraordinaire. C'est juste des petites choses. Vous allez pouvoir sélectionner. En fin de compte, vos nœuds. Vos nœuds, c'est ça. C'est tout simplement des petites boîtes. Donc là, je vais faire en sorte de l'agrandir un peu. Lui, le rétrécir. Et lui, faire quelque chose comme ça. Voilà. Parfait. Ces petites boîtes-là, en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez pouvoir, grâce à une connexion, pouvoir tout doucement créer différents matériaux. Vous voyez, par exemple, ici, si j'appuie sur Z, je me mets en Material Preview. Pour l'instant, j'ai du blanc. Mais si je sélectionne ici et que je prends par exemple un rose, automatiquement, celui-ci a été modifié. Nous allons voir, en fin de compte, comment celui-ci fonctionne. Il faut savoir que, par défaut, vous avez le Principal BSDF. Moi, ce que je ferai, c'est que je vous expliquerai par rapport au module Principal BSDF, mais malgré tout, je ferai en sorte de vous dire qui correspond à quoi. Par exemple, le Base Color, je vous expliquerai que c'est le Diffuse qui est à la fois utilisé au niveau de Base Color et au niveau d'ici du Rowness. C'est-à-dire que là, si je fais Shift A, ne vous inquiétez pas, on reverra tout ça puisque là, c'est juste une introduction. Si je clique ici au niveau de mon shader qui s'appelle, alors, il est là, Diffuse BSDF, vous voyez, on a la couleur et ici, on a le Rowness. Le Rowness, ça veut dire tout simplement rugosité. Donc, tout ça, je vous expliquerai ça tranquillement. Je ferai un peu comme j'ai fait sur la version 2.7 où je vais continuer puisque je fais des cours à la fois pour la 2.8 et la 2.7 et je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes vos touches qui vont être, par exemple, si je sélectionne celui-là, j'appuie sur G, je vais pouvoir bouger celui-ci. Celui-ci va fonctionner à la fois au niveau du scale, au niveau de la rotation. Vous pourrez même faire en sorte que quand vous aurez beaucoup, beaucoup de nœuds soient alignés par rapport à la grille et ainsi de suite. Vous voyez, on le voit ici. On a, si je décris un petit peu ici, vous avez le slot. Là, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, vous voyez, on a le snapping. Et le snapping, vous allez pouvoir jouer au niveau de votre grille un snapping sur la grille X, Y ou X et Y. Mais non, pas de Z puisqu'on est sur un plan en 2D. Ici, si j'appuie sur N, vous allez avoir différentes informations très intéressantes. Alors, si je clique sur Reset Node, j'aurai tout simplement mon matériau qui revient comme la première fois que vous avez mis en place votre shader. Un shader, si vous voulez, c'est juste un matériau. On va employer ce terme pour l'instant. Ici, vous décrit que vous avez le Principal BSDA. Vous voyez, si je clique ici sur Material Onput, il me dit c'est Material Onput. Par exemple, vous pouvez créer un libellé en écrivant tout simplement Sortie. Donc ici, maintenant, on a le premier. Vous pouvez définir une couleur. C'est-à-dire que là, alors je vais enlever lui. Vous pouvez cliquer ici, cliquer là et dire tiens, je veux une couleur, par exemple, bleue. C'est très intéressant parce que quand vous avez beaucoup de notes, vous verrez, il y a des fois des coins, il y a des personnes qui font des shaders extrêmement complexes, il y en a de partout. Quand vous commencez à grouper ça avec des couleurs et ainsi de suite, c'est quand même plus intéressant. Alors ici, vous allez pouvoir aussi, bien évidemment, faire votre propre précepte de couleur. Bon, là, je ne dirai pas plus. En cliquant sur Properties, vous récupérez, en fin de compte, tout ce qu'il y a à ce niveau-là. Imaginons, vous avez plein de modules. On va mettre celui-là, on va mettre par exemple un skype comme ça. Je clique ici. Là, tout est caché, on va dire, d'accord ? Voilà. Oui, il est caché. Si je clique ici, automatiquement, il va me donner des informations. Ou alors, tout simplement, il a été caché par là et moi, j'ai pu voir de suite les informations sur lesquelles je retrouve mes informations. D'accord ? Donc là, je vais faire en sorte d'enlever ça. Pareil, vous voyez, X fonctionne. Shift A va permettre de tout simplement ajouter un matériau qui s'appelle un shader. Deux manières de faire, soit vous cliquez ici sur Add. Vous avez ici un petit moteur de recherche pour retrouver une information. Par exemple, si vous cherchez Texture, vous tapez, vous tomberez automatiquement sur tous les mots, tous les mots-clés qu'il y a dedans, Texture, et vous récupérez à chaque fois ce qui vous intéresse. Par exemple, Break Texture. On le met ici. On va directement lier celui-ci et automatiquement, je me retrouve avec une espèce de brique. Là, il est très moche parce que je n'ai pas fait de dépillage UV. Tout ça, je vous l'expliquerai tranquillement en prenant mon temps. Ça va être très long mais je fais en sorte de récupérer des informations un peu partout. Par exemple, j'ai la caverne du VFX. Je vous montre sa chaîne YouTube. Lui, il est vraiment très fort dans les notes donc ça me permet d'apprendre plein de choses. Bien évidemment, j'ai Blender Guru. Lui, vous le connaissez. Il est extrêmement connu. Avec 1 million 200 000 abonnés, il a de quoi faire. Enfin, il y en a plein. Il y a CGKick. Il y en a plein, plein, plein qui permettent justement de... On apprend plein de choses avec ces gens-là. Donc évidemment, moi, je récupère des informations en anglais, en français. La dernière fois, c'était en allemand. Enfin bon, ce n'est pas grave. Le but, c'est d'essayer de comprendre et après, d'essayer de vous le répercuter pour vous expliquer les choses. Bien évidemment, à chaque fois, je ferai en sorte de vous montrer des exemples concrets. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on fera des petites modélisations et après, ça nous permettra de mettre en application nos différents shaders. Alors au début, ça sera très simple et au fur et à mesure, on complexifiera la chose. Tout simplement. Donc comme je vous disais ici, on a par exemple, lui, je vais le supprimer. Et si je fais Shift A, ce sera un raccourci clavier qui vous permettra d'avoir différents éléments. Alors, je ne vais pas aller trop loin pour l'instant. Je vous ferai la prochaine vidéo, je vous expliquerai un peu à quoi correspondent ces petits ronds. Là, je vous dis juste, je fais juste une petite introduction. pour vous expliquer un peu comment cela fonctionne. Vous voyez, comme je vous disais ici, si je clique ici, on a donc un matériau et ici, on a le World. C'est-à-dire que là, si je vais sur World, le World, pardon, vous allez automatiquement avoir le Background. Et ici, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire mettre en place une map HDRI. Bon. Revenons ici. Et si je clique sur Tools, qu'est-ce qu'il y a ? En fin de compte, là, c'est ma sélection. C'est-à-dire, si j'appuie sur B, tout ce que vous avez appris sur Blender depuis que je vous fais des cours, bien évidemment, vont servir par rapport à ça. Vous allez voir qu'on utilise beaucoup de choses. Vous voyez, j'ai fait G, je vais pouvoir sélectionner mes deux éléments. D'accord ? Donc ici, vous aurez une sélection différente. Là, je vous avais fait un cours là-dessus qui vous explique comment cela fonctionne. View, c'est que vous pouvez créer aussi des annotations si besoin. Ici, Node Runner, alors lui, c'est très intéressant. C'est un plugin que je vous expliquerai, je pense, pour la prochaine vidéo. Je vous expliquerai comment mettre celui-ci en place parce que vous allez voir qu'il va apporter un bien-être et un confort extraordinaire par rapport au shader. Bien évidemment, il faut que vous connaissez pas mal de choses parce qu'au début, quand vous mettez un seul nœud, donc une seule boîte, c'est comme des boîtes, dites-vous ça. C'est juste une boîte. Là, je mets ma boîte, par exemple, si je reviens ici, alors je vais sélectionner Objet. Vous voyez, j'ai ma sortie. Ma sortie, donc si je la déconnecte, c'est tout noir. Évidemment, il ne comprend pas. En gros, c'est une information que je lui envoie. Donc, je clique ici avec mon bouton droit de ma souris, bouton gauche, donc je clique ici avec le bouton gauche de ma souris et je me relie et automatiquement, ma couleur est bien diffusée au niveau de ma surface. On verra plus tard ce qu'on appelle le volume, le displacement, mais là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et croyez-moi, je pense que ça va être une pélisse qui va prendre beaucoup de temps parce que je vais essayer de vous faire quelque chose vraiment le plus clair possible pour que vous ayez vraiment plein d'informations. Croyez-moi, je me suis bien pris la tête sur là-dessus. Je vais essayer de bien chercher, donc je vais me prendre du temps et bon, voilà quoi. Et pour finir, bien évidemment, notre shading va fonctionner selon les moteurs de rendu. Rappelez-vous, au niveau du World, parce que je suis en train de faire aussi des modules sur le lighting, ici, vous avez trois moteurs de rendu. Vous avez Heavy, vous avez Workbench qui est plutôt utilisé pour pas d'ombre, pas de lighting, pas tout ça, mais juste pour montrer à un client ce que ça donne sans, on va dire, des effets spéciaux et Cycle, un moteur de rendu très connu et très réaliste qui permet d'avoir des superbes choses. J'essaierai à chaque fois de vous expliquer les différences, par exemple, si on utilise le module le Shader Glass, pourquoi celui-ci se comporte différemment par rapport à Cycle et ainsi de suite. Et voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo, c'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons comment installer l'add-on NodeRanger. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !